Tu fais le petit exercice d'inférence. Je te rappelle qu'il faut, avec papa et maman, car il y a des mots qui sont compliqués, lire le texte et les questions et la question. Essayez de répondre à la question en sachant que le mot réponse n'apparaît pas dans le texte. C'est ça le principe de l'inférence. Ensuite, tu ouvres le fichier à la page 69. Nous continuons le petit exercice de la séance précédente où on avait vu le son « est ». Tu fais pause, tu lis les textes qui sont marqués dans le cadre bleu plus les phrases, la phrase bleue et la phrase rouge. Tu peux remarquer qu'ici, tout en haut, il y a des lettres « e » qui sont suivies de deux consonnes. Soit ce sont des consonnes identiques, des doubles consonnes, soit ce sont des consonnes différentes. Mais dans tous les cas, puisqu'il y a deux consonnes, le « e » rouge fera « est ». Même chose ici, tu vas remarquer qu'ici, à chaque fois, il y a un « e » et une consonne à la fin du mot. Tu as vu, c'est la fin du mot. Donc là, c'est pareil, ça va faire « est ». Par exemple, un « faire ». Puis, les mots qui finissent par « et ». Donc, on entend « est » à la fin des mots. On continue avec l'exercice 5. Cet exercice, en fait, te permet de comprendre que des fois, on a la terminaison « est » pour parler d'une petite chose. « Une vache », « une vachette ». « Une fille », « une fillette ». « Une vachette », c'est une petite vache. « Une fillette », c'est une petite fille. Pour transformer les mots, par exemple, une boule, c'est ce qui est marqué dans ton exemple, eh bien, on va dire « une boulette ». Comment on a fait ? On a gardé le mot « boule ». Regarde, le mot « boule », le « b-o-u-l-e », il est là, « b-o-u-l-e ». Mais qu'est-ce qu'on a rajouté ? On a rajouté « de-t-e ». Et on a le mot « une boulette ». Une poule. Comment on va dire pour une petite poule ? On va dire une poulette. Donc moi, je vais reprendre le mot « poule ». P-O-U-L-E Et comme j'ai compris l'exercice, je vois qu'il faut que je rajoute deux « t » et un « e ». Et donc, ça va faire une poulette. Une cloche. Pour dire une petite cloche, ça va faire une clochette. Une table. Pour une petite table, pour le salon par exemple, on va dire une tablette. Une chaîne. Pour par exemple une chaîne de bébé, on va dire une chaînette. Exercice 6. On va essayer de mettre soit « et » soit « et ». Je vais t'aider. Ici, je vois un chalet ou un chalet. C'est un chalet. Donc, on met « et ». Une chouette. Une chouette. Une chouette. C'est une chouette. Tu continues. Tu fais pause. Attention, je vais mettre la correction. Une chaussée ou une chaussette ? Une chaussette. Un tabouret ou un tabourette ? Un tabouret. Un perroquet ou un perroquette ? Un perroquet. Une raquette ou une raquette ? Une raquette. Maintenant, il va falloir que tu recopies tous les mots. Alors, des fois, je te dis de ne pas copier le petit mot, mais là, il est très important. Donc, on va devoir le recopier. Par exemple, ici, c'est marqué « un chalet ». Un chalet, ça finit par « et ». Donc, je recopie tout. Même le petit mot « un ». Un chat l'est. Et, je peux faire, alors au lieu de le barrer, parce que je voudrais bien quand même que tu me montres ce que tu as écrit. Donc, tu peux faire juste un petit trait pour dire « celui-là, je l'ai fait ». Tu vas faire pareil pour les autres, pour tous les autres. Attention, on met sur pause. Tu es prêt ? Je vais montrer la correction. On te demande ensuite « Que remarques-tu ? » Moi, je remarque que là, c'est marqué « un », « un », « un ». Et là, c'est marqué « une », « une », « une ». Un chalet, un perroquet, un tabouret, on va dire que c'est masculin. « Un », c'est masculin. Une chaussette, une chouette, une raquette, c'est féminin. Exercice 7. On te demande d'écrire un verre de terre, un verre. On entend deux fois le mot « verre » ici. Un verre de terre et un verre. Tu as vu, ils ne s'écrivent pas de la même manière. Le mot « verre » pour « verre de terre » et le mot « verre » pour « verre à boire ». Toi, tu vas devoir écrire le mot « verre ». Soit le mot « verre » pour le verre de terre, soit le mot « verre » pour le verre à boire. Donc, soit tu écris « verre », soit tu écris « verre ». Mais attention, ce n'est pas le même « verre ». Le verre ici, c'est le verre de terre. Le verre avec deux « re » c'est le verre à boire. Tu lis la phrase et tu écris le mot qui manque. Si par exemple, je te dis « je vais me chercher un verre d'eau », ce n'est pas ce verre-là. Je ne vais pas me chercher un verre comme ça d'eau. Et puis, si je dis « oh là là, il y a un long verre qui rampe dans l'herbe », ce n'est pas celui-là de « verre qui rampe dans l'herbe ». C'est plutôt celui-là. Donc, à toi de trouver la bonne orthographe du mot « verre ». D'ailleurs, il y a encore d'autres orthographes pour le mot « verre ». Il peut y avoir « Cendrillon » essaye la pantoufle de verre. Dans l'histoire de Cendrillon, la pantoufle de verre, elle n'est pas en verre comme un verre qu'en bois. La pantoufle de verre de Cendrillon, en fait, c'est qu'elle est faite avec de la fourrure grise et blanche qui a été faite avec un écureuil, un petit gris, on appelle ça. Et donc, dans l'ancienne histoire de Cendrillon, quand on lui dit qu'elle a une pantoufle de verre, ça veut dire qu'elle a une pantoufle en fourrure. Ça semble vraiment à des pantoufles comme nous, on a à la maison. Ou alors, on a le petit mot « verre » qu'on connaît, le petit mot « outil ». Le ballon roule vers l'arbre. Ou alors, la couleur. Ce gazon est bien vert. Et tu as vu, regarde, il y a encore trois autres manières d'écrire « verre ». Tout à l'heure, on a vu le verre de terre et ensuite, on a vu aussi le verre pour boire. Tu as terminé ! on a vu aussi Je ne peux pas et je ne peux pas